Voilà, merci d'avoir choisi ce mail 13 télévision dans Congo Press, le rendez-vous de chaque samedi comme nous l'avons toujours dit. Bonsoir chez vous, bonsoir de partout où vous suivez cette grande chaîne et ce grand numéro de Congo Press, nous sommes là pour travailler jour et nuit, vous informer, éclairer le lanterne, éclairer l'opinion sur des questions qui énervent, qui fâchent, qui concernent la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour ce numéro et ce renouvellement de confiance à ce mail 13 télévision. Beaucoup de questions, beaucoup de sujets ont fait l'actualité pendant la semaine. Voilà aujourd'hui les rendez-vous qu'il vient vous donner et condensé sur ce qui a été dit toute la semaine. Nous avons des invités sur ce plateau avec qui nous allons discuter de ces sujets. Je m'en vais présenter de manière personnelle et individuelle. A ma droite, Orman Bola, il est journaliste et commentateur politique. Orman, je crois que c'est votre première fois d'arriver à 513 télévision, la chaîne qui veut bouger les lignes actuellement, qui vient d'ailleurs de totaliser une année. Et je crois qu'avec le concours des auditeurs de téléspectateurs, on peut dire que ce mail s'est imposé. Orman, bienvenue, comment vous allez ? Merci beaucoup Francis, c'est très bien. Et vous ? Oui, ça va, ça va, on est là pour le pays. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec Ben Kayembe, il est aussi journaliste. Ben, bonsoir et bienvenue à 513 télévision. Bonsoir Francis, merci à toi. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne pour partager ces beaux plateaux avec des éminents confrères journalistes qui sont avec nous sur ces plateaux. Et aussi, il faut le dire, c'est ma toute première fois d'effler les pieds à 513. J'avoue que c'est quand même un bijou aussi. C'est quand même un investissement aussi. Je félicite les DG en passant. Merci à Lufrance et Kouziki, Sagi nous suivent depuis là où il est. Merci pour toutes ses capacités managériales. C'est très important de le dire. Merveille Bailing, vous êtes quand même un habitué de SML, je ne saurais pas trop vous présenter. Quand même, vous allez bien. Bien sûr, je vais bien, merci beaucoup. Ce n'est pas ma première fois d'être sur ce plateau. Voilà. C'est toujours un plaisir, un plaisir de participer aux émissions de SML TV et surtout que les DG Lufrance. Kouziki, ça c'est un ami, un frère. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, comme vous l'avez dit, Merveille Bailing, je représente le média InfoVrai.net. Je ne veux pas oublier de dire qu'il est le patron du média d'information en ligne InfoVrai.net. Bien sûr, bien sûr. Nous essayons de nous imposer également dans ce secteur. Un secteur qui est aujourd'hui, s'il faut le dire ainsi, pollué. Pollué parce qu'il y a beaucoup de médias en ligne aujourd'hui. On essaye de se démarquer, de se démarquer des autres. Merci beaucoup. Vous venez de suivre la présentation. Maintenant, on va entrer dans certains sujets. C'est vraiment intéressant d'analyser. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même rappeler une chose. Je voudrais attirer l'attention des autorités sur une chose. Il y a un assiette combattant à entrer l'Ulik. Je crois qu'il y a des vidéos qui circulent partout actuellement. On l'a présenté au roi Philippe. Et quand il était venu ici, le papa dit qu'il n'a reçu que cendres. Avant qu'on ne le jette dans une maisonnette à Kinga Boa là-bas. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas dans ce pays, si on doit honorer qui. Quelqu'un qui a servi le pays dans l'armée. Qui a sacrifié toute sa zénèse pour défendre les intérêts de la patrie. Est-ce qu'il mérite ce traitement-là ? Ou bien il faut se réveiller parce que c'est le roi Philippe qui arrive. Vous l'amenez comme ça. Et puis on le voit devant tout le monde. Il se retrouve quand même dans le pays à honorer un digne fils. Mais est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit honorer les gens dans ce pays ? Oui. J'aimerais faire un petit commentaire. Allez-y rapidement, Merveille. Parce que c'est quand même un biscuit pour qu'on entre dans le débat. J'ai vu un reportage, je crois, de nos confrères de Kielboul Mag, si je ne me trompe pas, sur ce sujet-là. D'ailleurs, lorsque j'ai fait une analyse, j'ai trouvé que ce reportage-là n'était pas complet. Vous savez, au Congo, nous avons un ministère de la Défense et des anciens combattants. Ça, il faut bien le préciser. Et vous et moi savons combien touchent les retraités. C'est un retraité. En réalité, en des termes clairs, c'est un retraité. C'est un retraité, c'est vrai. Vous et moi savons combien touchent les retraités, si je ne me trompe pas. 35 000 francs congolais, si je ne me trompe pas. Au lieu de parler, de s'attaquer, d'essayer de mettre en exergue l'image de l'ancien combattant, de celui qui mérite les honneurs, parce qu'il s'est battu. Non, parce que le roi Philippe arrive, c'est comme ça qu'il mérite ses honneurs. Oui, oui. Après le roi Philippe, il est à l'Kingaboua dans une maisonnette abandonnée à son triste sort. Moi, je pense plutôt que nous, en tant que journalistes, nous devons plaider pour que l'État, pour que le gouvernement puisse améliorer pour tous les retraités, pour tous les anciens combattants, pour tous les retraités, pour que ce problème-là soit résolu une fois pour toutes. Vous voulez dire qu'entre l'on est qu'il n'est qu'un cas ? Parmi tant d'autres. Mais je vous dis ici que les retraités ne touchent que 35 000 francs congolais, sauf si, je me trompe, en tout cas les confrères sont là, ils peuvent me contredire. Et il existe un ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ça veut dire que c'est un secteur qui n'est pas oublié par le gouvernement. Mais on doit quand même travailler pour améliorer quand même les conditions de ces gens. Mais c'est là où... Ce n'est pas normal. C'est justement là où j'en appelle. C'est là où je demande. C'est là où je peux plaider pour que l'autorité puisse apporter de l'attention dans ce secteur et améliorer le cas de manière générale de tout le monde au lieu de ne parler que des cellules qu'on a vues à travers les images. Merci beaucoup, Merveille. Un mot rapidement. Un mot rapidement. Il est important que l'État, comme moi, le puisse s'occuper de manière générale de tous les cas des retraités ou des anciens combattants. Ça, c'est une évidence, bien entendu. Je partage cet avis de mon confrère Merveille. Cependant, il est aberrant aujourd'hui de voir chaque fois qu'il y a des manifestations où on honore. En fait, je ne parle pas seulement dans le domaine des militeurs ou autres, mais dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines du secteur de la vie, il y a des mérites, il y a des prix, il y a des reconnaissances sur le plan national. Mais lorsque vous reconnaissez en une personne ce qu'il a fait pour le pays, mais après, vous les laissez à son tristesseur, vous les laissez dans les oubliettes. C'est là où on se pose beaucoup de questions. À quoi sert toutes ces reconnaissances en fonfart ? Je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a des soldats congolais au front. Il faudrait quand même commencer par traiter ces papas-là de manière digne. C'est une façon aussi d'encourager ceux qui sont au front, non ? C'est très bien ce que vous dites. Moi, je m'arrête sur le fait que vous réservez des médailles, des mérites. Vous donnez, je ne sais pas moi, telle ou telle autre récompense à tel musicien, à tel soldat, à telle personnalité qui aurait fait quelque chose d'assez remarquable dans sa vie, dans le pays. Mais juste après cette cérémonie grandiose, la personne est oubliée, la personne ne sait même pas comment vivre au quotidien. Là, c'est une grande question qu'on doit se poser. Que nous, en tant que journalistes, nous devons réfléchir pour savoir est-ce que doit-on célébrer en grande pompe où on va mobiliser pas mal d'argent pour reconnaître une personne et après, sa vie au quotidien devient tout un problème ? Moi, je pense que ce n'est pas idéal. On doit plutôt reconnaître ceux qui ont fait quelque chose pour les pays en leur donnant des moyens de vivre au quotidien. Il ne faut pas attendre le jour où il va mourir pour venir quand même l'honorer avec des titres pendant qu'il est vivant. En fait, faites quelque chose pendant qu'il est encore vivant. Quelqu'un qui est parti après, voilà, on ne connaît sa valeur. Un petit mot, ça veut dire, ils ont tout dit, les confrères, ils ont tout dit, mais je vais le dire de façon assez brutale. Je serai à la place de ses papas, j'aurais dit non. Puisqu'en fait, l'État reconnaît les mérites de ses papas. Il y a de cela, on parle de 90 ans. Il y a plus de 90 ans que ces messieurs-là vivent ici en RDC. On n'a jamais pris en considération ce qu'il a fait. Il y a l'autre qui a totalisé certains. Oui, mais l'État, l'État, il y a bien eu ça. Mais pourquoi, pendant tout ce temps, on n'a jamais remis des fils qu'une maison confortable pour honorer le combat des messieurs-là. Ils sont restés plutôt pour des cérémonies officielles. À sa place, moi, j'aurais dit non carrément, parce que ça ne sert à rien de le faire maintenant, ça ne sert à rien. C'est comme même notre petit, il y a un petit là, qui faisait des commentaires des matchs. On a donné de l'argent pour qu'est-ce que c'est le petit à l'étranger. Mais on a voulu faire de l'argent. Nous sommes dans un pays où les choses commencent pour ne pas se terminer. Nous devons être éclatés à des conséquences. Papa pouvait servir des stratégies pour notre armée, parce qu'il a vécu. Pour des conseils mondiales, il n'en sait trop en termes de guerre. Il pouvait aider l'armée aujourd'hui avec des stratégies. Il a de l'expérience. Un conseil, tout ça. Mais ce qu'on pouvait consulter. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On ne va pas s'éterniser, bien entendu, mais ça fait très mal, chers confrères. Mettons-nous la place de la famille. Voilà pourquoi nous avons choisi d'ouvrir le débat avec ces sujets, parce que ça touche au cœur. C'est quand même des gens qui ont sacrifié leur vie pour ces pays. Ils méritent d'être honorés. Voilà pourquoi nous avons choisi d'ouvrir ce débat avec ces sujets. Une façon d'interpeller le décider à jeter un regard positif à l'égard de ces gens-là. Ce n'est pas seulement papa André Lolequier, mais il y a tant d'autres personnes qui ont travaillé pour ce pays et qui sont abandonnées. Merveille, est-ce qu'on peut évoluer ? Oui, on va évoluer. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Je vais vous donner la parole. J'annonce le grand titre de ce débat. Vous allez compléter au moment de votre... Dans les minutes qui vous seront quand même accordés, Merveille. Permettez-moi quand même qu'on avance. On va parler du dossier, le grand dossier. Est-ce que Kameré devrait-il continuer à rester à Makala ? Parce qu'il est en train de mettre mal à l'aise certaines personnes. Et les gens pensent et estiment que la sortie de Kameré ou l'acquittement plutôt de Kameré est une occasion de chute pour beaucoup. Surtout pour certains leaders de son coin. Mais est-ce que, avec les gens qui sont sur ce plateau, on va analyser. Qu'est-ce qui s'est passé entre Bati, les camps Bati et Vital Kameré ? Est-ce que l'un d'entre eux menacerait-il les avantages de l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais est-ce que Kameré, quand il est sorti de la prison, sa première rencontre avec le président de la République, vous l'avez suivi, c'est Edna, mais qui a encore un rôle à jouer dans ce pays. Le président, d'ailleurs, pendant qu'il était encore à Makala, le président l'a dit. Et Kameré, dans ses dires, tout esprit éclairé pourrait quand même comprendre que Vital Kameré a encore besoin de revenir dans la gestion de ce pays. Mais Bati, de l'autre côté, ils sont du même coin. Mais est-ce que Kameré, aujourd'hui, premier ministre, il est du même coin que Bati, Bati qui est président du Sénat. Mais est-ce que c'est ce qui est à la base des affrontements entre les camps ? Alors, on va parler de ces sujets, je prends Merveille, je commence par Merveille Balégué, pour qu'il sorte quand même quelques mots qu'il avait par rapport au premier sujet. Justement, vous étiez en train de parler des biscuits, vous nous aviez donné le temps d'essayer d'évoquer des sujets qui nous tenaient à cœur. Pendant que nous avons commencé l'émission, j'ai reçu un message des cadres et agents des deux offices du ministère du Développement Rural. Ils sont allés déposer un mémorandum auprès du premier ministre, donc à la primature. Il s'agit ici, en fait, si je ne me trompe pas, des agents et cadres de l'Office des voies des desserts agricoles OVDA et Office National d'Hydraulique Rural ONHR. Encore un problème. Encore un problème. Il était normalement engagé, comme tous les problèmes qu'on a l'habitude de constater au niveau de la fonction publique, mais il se pose un problème de mécanisation. C'est un cas depuis le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilungkamba, avant même que les ministres Roubota ne viennent. Mais selon ces agents et cadres, l'avènement, le ministre Roubota, lorsqu'il est arrivé, il aurait promis de régulariser la situation de ces agents, mais apparemment, selon eux, il les aurait roulés, je mets tout au conditionnel, ils les auraient roulés et que là-bas, au sein de ces ministères, les ministères et les ministres refuseraient même de signer les arrêtés pour faire passer ces services publics, les deux services publics que je viens de citer en office, afin que le fonctionnement soit normal, afin qu'il y ait des recettes propres, pour permettre à ces agents-là d'être payés par les fonds propres de ces deux. Mais non, qui bloque la situation de ces agents ? Selon eux, c'est le ministre du Développement Rural, François Roubota, et une clique d'un certain nombre de collaborateurs du... Mais ça ne serait pas un problème. Est-ce qu'ils sont en ordre, ces agents ? Ils sont en ordre, ils ont respecté... Ils sont engagés, Ils sont engagés, mais ils se posent juste un problème de mécanisation. Et ils m'ont même envoyé ici une lettre du premier ministre Samalou Koundé demandant au ministre du Développement Rural de régulariser leur situation dans un bref délai. Et le ministre qui dit... Selon eux, Selon eux, ils disent que le ministre n'agit pas. Il n'a toujours pas trouvé des solutions, les ministres n'agissent pas. Voilà pourquoi ils étaient même à la primature ce vendredi, pour un mémorandum. Ils ont réussi à déposer leur mémorandum, ils ont été reçus par le conseiller du premier ministre en charge des transports et voies des communications. Et il a promu une solution. Mais malgré ça, ils ont dit que par mesure de prudence, ils préfèrent contacter la presse, rester en contact avec la presse, ou la pression. C'est un dossier que nous allons suivre de près. Il faut revenir sur les sujets, parce qu'à l'absence des caméras, Batti a tout fait pour... Pour qu'on oublie caméras de... Alors, par rapport au sujet... Est-ce que caméras mettais-t-il en péril l'avenir politique de Batti? Par rapport au sujet, en fait, entre Batti Loukwebo, le président du Sénat, et Vital Kamere, ce qui se passe entre les deux mois, ça ne m'étonne pas. Comment ça? Ça ne m'étonne pas parce que, vous savez, en RDC, notre constitution insiste beaucoup plus sur le respect de la géopolitique, la représentativité. Et aujourd'hui, nous avons le sénateur Batti Loukwebo qui est président du Sénat. Il occupe un poste clé dans la vie nationale. C'est pratiquement le dauphin constitutionnel du président de la République. Et Vital Kamere, aujourd'hui, avant même qu'il ne sorte de la prison, vous venez de le dire, le chef de l'État a tenu un discours où il a dit que Vital Kamere va jouer un rôle très important dans ce pays et que c'est un homme honnête. Vital Kamere sort de la prison deux ou une semaine après. Il est reçu par le chef de l'État. Et au sortir, Vital Kamere tient un discours qui nous laissait croire qu'il serait à la porte et de la primature. Il a tenu un discours de pratiquement un formateur du gouvernement. Et ça fait peur. Ça ne pouvait que faire peur à Bahadiboukweb. Si j'étais Bahadiboukweb, j'aurais aussi peur. Parce qu'on ne peut pas voir deux ressortissants d'une même province dans des postes clés de la vie nationale. On ne peut pas voir un premier ministre du Sud et un président du Sénat du Sud qui... Il paraît que Bahadiboukweb aurait même affirmé au président que même Kamere reste à prison. Moi, je suis là pour assurer le Sud qui vous... Non, non. Moi, je suis d'abord en train de faire une analyse purement politique en restant sur le plan de la géopolitique. aujourd'hui, il est impossible que l'on puisse retrouver Bahadiboukweb au président du Sénat Vital Kamere, premier ministre. Mais on regarde cette analyse. Il faut que l'un d'eux... On regarde cette analyse. L'un d'entre... Les deux. Quelqu'un doit tomber, c'est nécessairement... Normalement. Soit Bahadiboukweb qui garde son fauteuil. Son fauteuil. Soit Bahadiboukweb tombe, Kamere prend la primature. Voilà pourquoi les deux doivent se battre. Dans la politique, tout est permis. Bahadiboukweb cherche à éliminer Vital Kamere. Vital Kamere aussi cherche à éliminer Kamere. Politiquement. J'ai bien dit politiquement. Mais, dans l'équipe où il faut savoir que Vital Kamere, c'est le mieux élu. Si je ne me trompe pas même de la République, si j'ai bonne mémoire, alors que les professeurs Bahadiboukweb n'étaient pas élus là-bas, au Sud-Kivu. Il est aujourd'hui sénateur grâce au vote des députés provinciaux parce que les sénateurs sont votés au second degré. Et il faut savoir que l'AFDC n'a pas assez de beaucoup de députés que l'UNC. C'est plutôt l'AFDC-A qui a beaucoup de quoi. l'AFDC en tant qu'un regroupement politique. En tant que regroupement politique. Mais, mais qui a né les leaders ? Non, je suis en train d'analyser. Allez-y, allez-y. de donner des éléments. Allez-y, merveille, allez-y. Bahadiboukweb est le président de l'AFDC. Mais, en dehors de l'AFDC, en tant que parti politique. Mais, il existait également l'AFDC en tant que regroupement politique. Il faut commencer par dire qu'à l'AFDC, avant d'être regroupement politique, il y a d'abord parti politique. Parti politique, AFDC. Le regroupement politique, c'est AFDC et allié. Vous comprenez ? Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, ce n'est pas pour rien que Vital Caméré est sorti. C'est un message ? C'est un message fort. Avec le procès, un spectacle qu'on a connu, qui pouvait croire que Vital Caméré serait acquitté si facilement comme ça ? Vital Caméré a été acquitté avec beaucoup de facilité. Je ne dis pas que c'est dans le mauvais sens. Non. Mais sur le plan politique, il y a un message. Parce que l'arrestation de Vital Caméré, le déroulement du procès de Vital Caméré avec tous les témoins qui y ont défilé. Laissez-moi terminer. Avec tous les témoins qui y ont défilé, en tout cas, on a vu de la politique. Certains venaient pratiquement avec l'esprit de couler Vital Caméré. Donc, vous voulez dire que l'acquittement de Caméré a eu plus de motivation politique que judiciaire ? Non, non, non. La justice a fait son travail parce qu'il n'y a pas de preuve. N'est-ce pas ? D'ailleurs, on a vu les médias internationaux même en parler. La Tanzanie nous demande d'aller récupérer nos containers là-bas. Ils vont faire la vente aux agères. Voilà pourquoi on pose la question. Si Caméré n'a pas volé cet argent, où se trouve cet argent pour le moment ? Mais je vous ai dit, les containers sont là. Encore des questions qui continuent. Non, non, non. Mais les containers sont là. Mais il y a toujours, vous avez une petite touche politique dans les écouteurs. Est-ce qu'il y aura quelqu'un, aujourd'hui, qui peut nous dire exactement là où on peut trouver cet argent ? Il y a toujours une petite touche politique dans tout ce qui s'est passé, surtout que Caméré, c'est un acteur politique majeur de ce pays. Il ne faudrait pas nier la touche, la petite touche politique. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, l'acquittement de Vital Caméré n'est pas innocent. Je sais que, en tout cas, derrière cet acquittement dans le jour à venir, nous allons constater un événement qui va plus marquer le temps. Qui va plus marquer en tout cas toute cette période. Merci beaucoup, Merveille. Herman Boul, Caméré qui sort de la prison, d'ailleurs, il faut dire, à son absence, Bati a défilé. Il faut le dire parce qu'ils sont du même coin. Bati a défilé, Bati a tout fait pour convaincre la population, pour qu'on oublie complètement Caméré. Voilà Caméré qui surgit. Maintenant, il y a des tensions entre les deux camps parce qu'ils sont de la même province. Est-ce que vous voyez que ces jeux d'attaque entre les deux leaders du même coin peuvent avoir quand même des conséquences sur les plats politiques par rapport à la cartographie d'aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que les deux sont de grands leaders de ce qu'il faut. Francis, vous savez, lorsque les deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en bâtissent. Certainement, ça aura des conséquences. Allez-y. Ça aura des conséquences. Bati le Cuebo et Vital Caméré, ce ne sont pas des frétins en politique. Ce sont des grands leaders. Non, ce sont des grands leaders qui ont derrière eux une masse inimaginable. Merveille a dit qu'il ne faut pas oublier que l'UNC des Camérés n'a pas le poids de... L'ADC comme parti politique n'a pas le poids de l'UNC des Camérés. Il y a une chose que vous devez retenir. Ça va jouer à un certain niveau. Il y a une chose que vous devez retenir. On sait qu'en politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a qu'un intérêt. Donc, moi, je pense que l'incarcération de Vittel Camérés en prison, ça fait le bonheur des uns. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je pense que depuis qu'il a été libéré, c'est comme si son bonheur fait justement le malheur des autres. Non, non, il faut dire que c'est le malheur de Bati qui voit son côté mis en danger. Détrompez-vous, ce n'est pas, à mon humble avis, Bati le coué n'est pas le seul homme politique qui serait. On en doit parler d'ailleurs conditionnel parce qu'il n'a pas déclaré clairement qu'il est contre la libération ou du fait que demain ou après-demain, Vittel Camérés pourra occuper une autre fonction. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adverses politiques qui n'ont pas apprécié la libération de Vittel Camérés parce que Vittel Camérés c'est un stratège en fait. Vittel Camérés, Vittel Camérés, pardon, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien candidat à l'élection présidentielle. Vittel Camérés, c'est un ancien directeur de cabinet du président de la République. Vittel Camérés est considéré comme l'homme qui fabrique en fait le président de la République. Il a quand même un CV. Non, non, c'est quelqu'un qui a un CV assez énormissime et qui fait peur en fait à ses adverses politiques. Mais la guerre froide ici, c'est avec Bati Plus parce que les décors ça frotte. Si nous avons aujourd'hui cette guerre froide, moi, je pense que c'est parce qu'ils sont justement du même coin ou de la même région politique. Ils sont donc du Sud-Ki, vraiment, je ne m'abuse. Alors, il y a un problème de leadership qui est derrière. Si l'un n'est pas pour l'autre et que l'autre n'est pas justement pour l'un, c'est parce qu'ils se disent comme celui-là a été libéré et qu'aujourd'hui, moi qui pouvais peser de mon poids pour assurer au chef de l'État le président de la République, Félix Antoni, tout ce qu'il y a dit. C'est tout qu'on est à l'approche des élections. Voilà. Si jamais l'enseigneur arrivait à nous confirmer. Le tout au-delà du fait que Vital Kameri pourrait demain occuper une grande fonction sur le plan national, mais le tout se joue sur le calcul, les calculs politiciens et politiques pour 2023. Il y a des gens qui en pensent déjà. 2023, ce n'est pas pour longtemps, c'est pour demain déjà. Les gens sont en train de penser déjà que devons-nous faire actuellement pour assurer notre élection ou notre réélection dans la vie. Donc, chaque État-major politique qu'on se prépare. Chaque État-major, chaque qui jette en train de réfléchir, de peaufiner des stratégies pour pouvoir premièrement convaincre le chef de l'État. Parce que chacun aujourd'hui, surtout à l'Union sacrée, s'est dit, bon, voilà, je dois peaufiner des stratégies, je dois chercher comment à convaincre le chef de l'État qui pourra m'accorder un certain crédit, pour que Dama, que ce soit moi qui le représenterais au niveau de telle région ou tel point du pays. Donc, moi, je pense qu'à présent, là, ceux qui sont derrière Vital Camero, qui sont derrière Bati, doivent faire beaucoup d'attention parce qu'en politique, nous avons vu les ennemis d'hier devenir amis aujourd'hui et amis d'aujourd'hui devenir ennemis de Dama. Mais vous ne voyez pas que par rapport à l'analyse de merveille sur ces principes-là de respect de la géopolitique, vous ne voyez pas que si aujourd'hui Camero est promis à un poste de responsabilité, ça serait difficile pour Bati de résister ou de garder son fauteuil. Non, Bati aussi, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas un fratain, politiquement. C'est quelqu'un qui, certes, peut-être, son parti politique n'a pas les mêmes nombres des députés que celui de Vital Camero, mais avec son regroupement qui est un regroupement assez gigantesque sur le plan politique. On ne peut pas parler de regroupement politique en RDC sans parler de l'FDCA. C'est l'une de forces politiques. C'est l'une des forces politiques entre guillemets indispensables de notre pays. Et moi, je contredirais avec beaucoup de fair play mon confrère Merveille quand il dit que, par exemple, la libération ou l'acquittement de Vital Camero a été facile. Moi, je ne sais pas à quel niveau il voit la facilité dans la libération de Vital Camero parce que nous avons suivi la saga judiciaire de ce procès de son jour. Comment il fallait... Nous sommes allés des réports en réports. Comment Vital Camero a été coincé sur le plan. Condamné. Condamné. On vient à peine. On vient à peine. On réduit l'appel. On arrive à la cassation. Non, non. Vital Camero a super. On le rétablit dans ce droit et il est devenu c'est comme la neige. Je fais mes analyses de manière assez objective. Je ne suis pas... Je ne suis ni pour ni contre telle personne ou telle personnalité politique. Mais dire que Vital Camero a été libéré avec beaucoup plus de facilité, peut-être. Je ne sais pas pourquoi mon frère il dit il pourrait peut-être l'avancer mais moi je pense que Vital Camero a souffert dans cette situation politique après son acquittement on sait comment c'est intervenu. Je ne sais pas. La justice a fait son travail. C'est l'essentiel. Merci beaucoup Ormane. La justice a fait son travail. Ben KMB la politique c'est aussi haute toi que je m'y mette. ce n'est pas un cadeau à trolleder si aujourd'hui Camero arrive et il sort de la prison et puis il arrive à convaincre le président de la république et qu'il est le plus important du sud qui vous par rapport à son électorat je ne vois pas ce que le président peut faire avec Bati bien que c'est aussi quelqu'un qui représente quand même une force politique dans ce pays. d'abord avant d'arriver sur ce que les confrères ont débité ici comme argument parler de la géopolitique et tout j'aimerais aussi toucher un tout petit peu l'aspect justice vous savez le procès vital Camero est comme la dernière goutte qui fait déborder les vases parce qu'on en a compté tant d'autres parce que moi jusqu'à aujourd'hui je me pose beaucoup de questions si réellement on parle toujours des détournements dans ces procès-là parce que s'il ne faudrait pas les détournements il y en a tant d'autres on n'a pas commencé les scandales des détournements à partir du procès vital Camero vous vous rappelez de l'affaire rétrocommission qu'on a valorisé on a officialisé à partir de là il y a eu tant d'autres des cas on a parlé de Téni Longondo on a parlé de Willy Bakou il y en a eu tant d'autres aujourd'hui il y a Matatampogno qui moi j'estime qu'il est aujourd'hui on veut nous faire croire qu'il y a Matatampogno on va revenir sur les dossiers sans juridiction compétente on va revenir sur les dossiers tout ça pour moi j'estime qu'on est en train de ternir en même temps on plaide ou sinon on pélicite un état de droit de l'autre côté on est en train de salir l'image vous savez les procès vital Camero on a suivi partout au monde tous les condamnés de ce procès 100 jours sont dehors on a jeté de l'oporbe nous même après son lit on écrit le tombeau est vite oui on a jeté de l'oporbe sur notre propre justice je ne sais pas si ça va corroborer avec l'argumentaire des merveilles vous savez aujourd'hui même si on ne va pas épouser totalement pour dire que c'était facile mais moi j'estime quand même qu'on a bâclé on a foulé au pied la valeur qu'avait notre justice parce qu'on a publicité de l'autre côté l'état des droits mais en même temps on a des choses qui ne vont pas qui ne se marient pas avec l'état des droits revenons-en maintenant parlons aussi de l'adage que vous avez utilisé autre toit que j'y met moi aujourd'hui je vais revenir un tout petit peu en arrière quand on parle de Vital Camero vous savez aujourd'hui nous avons l'union sacrée mais si vous vous rappelez il y a une interview réalisée par Vital Camero je crois c'était en 2019 il parlait déjà de l'union sacrée c'est avec les confrères de Top Combo il a dit qu'on va se réunir autour du chef de l'état dans une histoire qui sera comme l'union sacrée de la nation il en a parlé il a averti les gens aujourd'hui les chefs de l'état souhaitent à 100% sa réélection en 2023 or vous savez aujourd'hui si vous allez en élection on va avec des hommes de confiance aujourd'hui s'il faudrait regarder des hommes qui répètent la caméra je me dis que Fatih a pris de confiance à Vital Camero le choix est clair Vital Camero va facilement laisser la place au chef de l'état qui est Bahati on le sait Bahati n'a jamais fait l'opposition Bahati suit le pouvoir dès que ça bascule Bahati va il faut l'appeler il faut l'appeler Bahati c'est séparer d'Avek Kabila pour des raisons de positionnement s'il faudrait même certes on ne le confirme pas il semblerait même que lorsque les chefs de l'état étaient malades en Belgique on aurait appris qu'autour des Bahati ça s'agitait un tout petit peu ça frise la confiance tout ça mais constitutionnellement lorsque le président est empêché c'est le président de l'Assemblée entre les mains mais c'est ça ça frise la confiance aujourd'hui Vital Kamer l'a accepté il sera encore prêt de l'accepter je vous dis ça c'est mon analyse je suis sûr que Vital Kamer accepterait encore en 2023 de laisser la place au chef de l'état et attendre quelque chose en retour Vital Kamer est prêt à se plier pour bénéficier c'est encore une fois marcher sur l'accord de Nairobi mais connaissant Bahati Bahati ne va jamais s'épliquer si Bahati s'étape je vais dire un quota aussi représentatif à l'Assemblée nationale par exemple avec 100 députés nationaux je ne vois pas Bahati céder facilement aujourd'hui on a des mandataires qui traînent c'est pourquoi c'est parce qu'il veut s'étailler la part du Lyon aujourd'hui ça traîne Bahati est moins je vais dire moins virileur que Vital Kamer Vital Kamer avec le chef de l'état ça passe facilement mais je vais citer pour parler aussi de la géopolitique parce que selon selon les informations à possession j'apprends que même du côté Katangé on réclame ça fait l'irête qu'on donne des postes on donne ça qu'il y a au Katangé or au Katangé nous avons aussi les Baloubakati qui réclament d'accord un problème de l'autre côté aujourd'hui mais les chefs de l'état lorsqu'ils s'est rendu là-bas ce sont parmi les causes qui ont poussé qu'il y ait un tout petit peu de la réforme par exemple le cas de Sam Aloukonde qui est à la primature aujourd'hui aujourd'hui s'il faudrait par exemple remanier on ne va pas revenir pour un Katangé il faudrait chercher un Mouloubakati qui va prendre la place des Katangé le côté revenant au Katangé or si aujourd'hui on voudrait remettre Vital Kamer aux affaires il serait impossible de garder Baati raison pour laquelle on cherche par où entrer pour trouver comment tirer Baati on a beaucoup d'affaires on a ici l'affaire achat parcelle on cherche par tous les moyens voir comment on peut tirer Baati vers les bas pour enfin peut-être donner de la place à Vital Kamer parce que si on donne moi je suis en train de voir que peut-être plus tard s'il faudrait le faire comme Merveille l'a dit s'il faudrait attendre quelque chose dans pas longtemps s'il faudrait avoir Vital Kamer comme premier ministre on n'aura pas Baati président du Sénat on aura Baati peut-être sénateur donc c'est ce qui explique l'agitement ou l'affrontement entre le décan et c'est tout à fait normal et ça crée même des ramifications on le sait ici nous sommes journalistes Godet Pouy a des bonnes relations avec Baati Godet Pouy ne va jamais accepter non 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 ça crée des ramifications justement je voudrais revenir à Merveille parce que le pasteur Godet Pouy c'est vous qui avez gardé la parole oui le pasteur Godet Pouy qui en tant que pasteur il était en train de prêcher devant le fidèle et bien il dit bon il ne faut pas nous prendre pour des affaires même si cette justice ici vous blanchit sachez bien que la justice d'en haut finira par à trancher l'affaire il faut débrasser et après après il y a eu une montée en puissance d'attaque de 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 fidèle de vital cabaret qui se sont appris au pasteur Godet Pouy pour dire il s'est adressé à notre leader et voilà il faut rappeler qu'il a même le pasteur Godet Pouy a même traduit en justice l'un de trois collaborateurs de vital cabaret notamment Papio Kat qui est un fervent militant de l'UNT d'ailleurs je ne sais pas en grandit c'est récidive c'est ça un récidiviste un récidiviste j'allais dire il a fait il n'y a pas longtemps il vient à peine de sortir il sortait il n'y a pas longtemps de la prison il n'y a pas une année mais il n'y a pas encore même les mêmes habitudes mais pour parler de ce cas de Godet Pouy j'aimerais quand même faire une lecture sur des aspects d'abord religieusement je trouve que c'est tout à fait normal le pasteur est cohérent parce que vous trouvez cohérent ça avec le pasteur j'explique bien j'explique les aspects allez-y religieusement le pasteur est cohérent parce que l'église a aussi une mission mais politiquement quand vous dites religieusement il faut nous dire aussi politiquement d'abord religieusement parce que l'église a une mission citoyenne ça veut dire l'église aussi doit prêcher l'éducation civique passe aussi par l'église les pasteurs peuvent prêcher parce que ça va à des pères avec la Bible il n'est pas détourner les biens d'autrui ainsi de suite les pasteurs peuvent le faire mais là où ça blesse ce qu'est les pasteurs et politiques en même temps il est à l'église ça c'est un danger en même temps il est à l'église pour prêcher lorsqu'il cite des dossiers très compliqué et il précise même l'environnement pour dire autour du chef de l'État ça veut dire que les pasteurs se focalisent sur des individus parce que tout le monde qui a un politique ça veut dire c'est là où ça blesse on se dit bon finalement les messieurs s'attaquent à qui alors on sait que ces derniers temps il y a des caméras qui venaient d'être blanchées par la justice et qui a rencontré avec les fanfares le chef de l'État et il a dit messieurs les présidents beaucoup d'émotions c'est là où maintenant moi je vous en prie pour vous dire pour chiter je ne veux pas étonniser la parole Godem Pouyès qui a des bonnes relations avec Bahati ce sont on va dire des intérêts politiques aujourd'hui dès qu'on va on essaie de déstabiliser Bahati c'est comme si on touche aussi à Godem Pouyès alors lui ne va pas croiser les bras il doit montrer aussi à son vie qu'il essaie de se battre pour la bonne cause pourquoi il va penser parce que si ce n'était pas le cas Godem Pouyès n'allait pas porter plainte merci beaucoup juste un petit mot un petit mot attendez mesdames et messieurs je crois que vous êtes en train de suivre ce petit rapprochement entre Bahati et le pasteur Godem Pouyès qui sait vraiment selon l'UNC attaquer à Vital Cabaret et puis j'en vais lire communiquer de l'UNC je crois que c'est d'hier où ils mettent en garde c'est Billy Kambal qui met en garde toutes les personnes en perte de vitesse c'était bien écrit il dit nous mettons en garde toutes les personnes en perte de vitesse qui s'attaquent à l'ONColidaire vous savez allez-y vous savez politiquement moi je vais rester vraiment sur le plan politique parce que moi les professeurs Godem Pouy je le considère comme un politique peu importe là où il tient son discours c'est une personnalité même devant le fidèle non non laissez-moi ça c'est mon avis écoutez vous savez il y a des fonctions il y a un certain nombre des non non il y a des fonctions qui nécessitent un peu des réserves d'accord même si vous êtes pasteur ou vous occupez une fonction autre que la vie politique mais le fait d'être politicien occupant des hautes fonctions il faut avoir beaucoup de réserves vous voulez dire qu'il s'est trop fait d'auditoire les pasteurs laissez-moi d'abord un auditoire religieux laissez-moi argumenter il a dit la politique je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose moi je suis juge des pères n'est-ce pas oui nous sommes en train de faire un autre débat si j'ai vais à l'encontre de l'éthique même si je ne touche pas les dossiers de la commission des disciplines je serai sanctionné sévèrement vous savez pourquoi parce que je suis censé prêcher par l'exemple c'est la même chose ici le fait que le professeur Godin Pouy soit président de l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa il a la casquette politique peu importe où il va se trouver même le dimanche écoutez ce qui va sortir comme discours je vais vous dire la vérité ce qui va sortir comme discours sera interprété de plusieurs façons c'est ce que nous sommes en train de faire toi tu as fait des interprétations n'est-ce pas c'est un exemple simple ça veut dire ce que tu vas faire sera interprété et dans la religion et dans la politique et c'est ce qui arrive c'est ce qui a même conduit l'UNC à se déchaîner mais toujours sur le plan politique c'est une imprudence grave de la part du professeur Godin Pouy si réellement je préfère qu'on l'appelle ici pasteur parce que il s'agit d'un discours vraiment ainsi du pasteur Godin Pouy et surtout qu'il soutient la vision du chef de l'état n'est-ce pas aujourd'hui Vital Kamiri c'est un allié de taille du président de la république ça on ne peut pas en la même vue dès sa sortie de la prison il est reçu par les chefs et lorsqu'il entre au bureau du chef nous sommes des communicologues on a vu comment est-ce que les chefs saluaient Kamiri voilà en fait tu es là c'est l'émotion vous imaginez et chercher des problèmes avec Kamiri aujourd'hui c'est se tirer une balle dans la tête donc c'est une imprudence pour le pasteur Godin Pouy de s'attaquer à Vital Kamiri même si il ne l'a pas dit de manière directe mais tout esprit éveillé aurait compris qu'il y a quelque chose il ne fallait pas qu'il réagisse aux provocations des membres de l'UNPC il fallait qu'il attende que ça sorte de la bouche des Kamiri lui-même vous comprenez parce que partout il y a des fous même entre Joseph Kabila et Félix c'est ce qu'il y a d'aujourd'hui les deux ont des bonnes relations mais il y a des fous de part et d'autre qui cherchent à créer qui cherchent à créer de problèmes et c'est chaque jour et les pasteurs Godin Pouy est tombé dans les pièges il ne fallait pas qu'il réagisse parce qu'on cherche à le déstabiliser aussi qu'il ne croit pas que là où il est là il a qu'il a mis il a beaucoup d'ennemis beaucoup veulent le remplacer là où il est et on cherche à le déstabiliser là où on est en train de discipliner sérieusement notre confrère à ses confrères aujourd'hui à l'Assemblée Provinciale il paraît qu'on l'a même mis en poche par le gouverneur une fois qu'il perd ça c'est vous qui l'a dit je dis pareil on ne vous peut pas dire je n'ai rien confirmé je dis pareil je n'ai rien confirmé moi une fois que les professeurs Godin Pouy tombent dans les pièges ils risquent de s'attirer des ennuis je crains que les professeurs risquent de s'attirer des ennuis vous savez sur le plan politique aujourd'hui avant qu'Evitel Kamerine sorte croyez-moi il a certainement réclamé certaines têtes ça c'est sur le plan politique il a certainement réclamé il a certainement réclamé certaines têtes on a vu certaines personnes tomber vous comprenez commençons par l'entourage du chef je vous dis la justice a fait son travail normalement parce que en réalité vitel Kamerine vitel Kamerine aujourd'hui et clean on n'a pas réussi à prouver que vitel Kamerine a détourné parce qu'on a vu en tant que années les conteneurs qui existent réellement et puis je vous relance c'est toujours dans le communiqué du hier de Billy Kambale il a dit que l'INC s'est félicité quand même du rapport d'évaluation par rapport aux travaux de son jour on a évalué l'exécution de travaux je crois à 73% parce que tu peux me laisser continuer dans cette logique ça veut dire que beaucoup des gens ont profité avec ce procès pour faire du mal à vitel Kamerine il faut comprenez ils sont venus ils ont chargé vitel Kamerine alors lorsqu'on a découvert que vitel Kamerine était innocent mais vitel Kamerine avait déjà été blessé et les chefs de l'état avaient besoin de récupérer son allié et pour récupérer son allié bien qu'il allait sortir mais il fallait que les chefs de l'état récupèrent la confiance il fallait que les chefs de l'état fassent des concessions sur le plan politique il a certainement réclamé certaines têtes et certaines têtes sont tombées et en 2023 quand on sait que Kamerine c'est un allié de taille Kamerine si Kamerine aujourd'hui fait ta campagne tu as 88% de chances de réussir les élections et Kamerine risque de demander par le passé justement avec Joseph Kabila avec Félix qui pouvait croire que Félix c'est qu'il y a les passés président de la république et si on réclamait j'ai craint que les professeurs Godempoï soient parmi parmi les victimes parmi les victimes donc il n'est pas encore tard il n'est pas encore tard moi en tout cas je conseille au professeur Godempoï au pasteur Godempoï d'arranger avec son aîné Vitelle Kamerine commençons par à retirer le plaid c'est son aîné il n'a pas cité nos mémoires si réellement si Ben si réellement c'est vrai comme Ben l'a dit que les professeurs Godempoï serrés derrière son aîné Bahatilou Kwebo et bien qu'il laisse les éléphants comme mon frère aussi a dit se battre d'accord parce qu'il risque et il risque et surtout qu'il n'a pas une base voilà il risque d'empathir il risque d'empathir comment il est arrivé à la tête de l'Assemblée non non il est élu c'est un élu non non il a une base le peuple d'être élu non ça veut dire il a été élu non non ça veut dire le professeur Godempoï c'est quand même un élu de la commune il a quand même une base abandonnée pour pas oublier on ne compare pas mais au moins là où il est il est légitime ça c'est une réalité d'accord et il a il a aussi la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale le débat n'est pas à ce niveau le débat c'est sur les plans politiques merci Merveille c'est sur les plans politiques merci merci beaucoup Merveille je crois que vous avez suffisamment exploré le conflit entre ces 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 acteurs des figures pro de notre politique la politique de la république donc article du Congo bien évidemment je crois que nous sommes en train d'enterrir latement mais je n'ai pas placé moi là-dessus je suis en train de revenir je suis en train de revenir vous aurez la parole je sais que vous avez quand même des missiles à sortir il n'y a pas de missiles il ne faut pas qu'on s'éternise là-dessus je voudrais qu'on comprenne le deuxième sujet du débat c'est 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 aussi cette affaire de Matata Pogno la cacophonie dans cette affaire-là Matata aujourd'hui avec beaucoup de peine il est revenu à Kitsasa les gens disaient qu'il va fuir et finalement il s'est décidé ce n'est pas la deuxième fois qu'il revenait je crois que l'autre fois il était dans un pays de l'Afrique et quand les dossiers étaient ouverts ici Matata est revenu faire face à la justice il a été invité aux Etats-Unis les gens disaient que Matata voilà une occasion pour lui de rester en dehors du pays question de se débarrasser de poursuites judiciaires il est encore revenu au pays il a fait face à la justice mais il se pose un problème on dit qu'il n'y a aucune juridiction je sais qu'on ne va pas entrer dans le détail juridique mais on va faire plutôt une lecture politique on dit que Matata il n'y a aucune juridiction qui peut se déclarer aujourd'hui compétente de juger Matata un point en tant que premier premier ministre de ce pays je me dis est-ce que ce sont des pressions pour que Matata revienne à l'Union Sacrée parce qu'une fois adhérer à l'Union Sacrée toutes ces poursuites judiciaires s'effaceront dans une minute qu'est-ce que vous pensez de ces dossiers parce qu'aujourd'hui c'est aussi l'une des actualités Matata aujourd'hui qui s'est déclarée il a été porté par son parti candidat président de la république est-ce que ce n'est pas une façon de pousser Matata à abandonner ses choix de devenir demain président de la république Orman après tu vas revenir sur l'hémicycle je vais commencer par faire une petite analyse par rapport au premier sujet les sujets précédents concernant Godin Pouy et Bati et Bati le Kuevo et Vitelle Kamer vous voulez revenir et voilà moi j'allais dire plutôt que le pasteur Godin Pouy pasteur professeur tout ça homme politique député député provincial président de l'assemblée provinciale de Kinshasa doit savoir faire la part de choses en fait il est à même temps pasteur comme on l'a dit il est aussi homme politique lorsqu'il est dieu de la chair dans son église il doit savoir gérer un peu ses émotions politiques mais ce n'est pas parce que quelqu'un aurait volé l'argent et que le pasteur ne peut pas dire à ses fidèles éviter le vol écoutez c'est comme ça Godin Pouy n'a pas explicitement prononcé les noms de 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 mais peut-être l'a fait implicitement sans se rendre compte et parce que quand vous prononcez un discours quand vous prêchez en fait en tant qu'homme politique parce que vous avez aussi d'autres casquettes en politique il y a des gens qui vont essayer d'analyser ça communicationnellement il y a des experts en communication ce n'est pas par hasard que les adeptes de vitels caméres sont montés au créneau pour voilà s'attaquer à son discours donc moi je pense que l'église doit être dépolitisée quand on est un homme des dieux à l'église prêchez nous la parole prêchez nous la parole c'est vous qui avez la parole oui mais est-ce que les pasteurs pas seulement Godin Pouy le pasteur doivent-ils avant de prêcher vérifier s'il y a l'un des politiciens de ce pays et qu'il y a des problèmes dans tel sujet avant de prêcher la parole non non mon confrère moi je ne suis pas je ne défends pas le pasteur mais en fait tout le monde mais lorsqu'il parle il nous arrive il s'y conscrit déjà les cadres pour dire qu'il y a une raison politique proche du président au niveau même de la présidence c'est comme s'il était en train de cibler un cas bien précis c'était très précis c'était très bien précis même s'il n'a pas cité le nom d'une personne moi je pense que les hommes des dieux lorsque vous avez d'autres casquettes des politiques faites la part des choses il organise beaucoup d'émissions et tout il peut même lors d'une émission parler de cette situation parce qu'imaginez vous il parle beaucoup de l'économie ah oui il parle beaucoup de l'économie alors ce genre de discours en fait divise parce que moi je sais même dans son église il y a certainement ceux qui sont derrière l'UNC derrière Vital Kameri alors ce genre de discours certainement ça divise même au sein de son église avant que ça ne divise sur le plan politique alors par rapport au deuxième discours pardon deuxième sujet comme vous l'avez dit concernant Matata le procès Matata comme je l'ai dit dans un autre plateau Matata aujourd'hui comme il représente un danger pour le pouvoir actuel est-ce qu'il doit adhérer à l'union sacrée pour qu'on oublie le charge le poursuite c'est à Matata de répondre à ces questions s'il doit adhérer ou pas c'est pas à moi de lui demander d'adhérer vous avez rappelé qu'il est candidat président de la République lui c'est déjà voilà pourquoi des fois il se met derrière cette posture là pour dire que puisque j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de 2023 sinon c'est que je suis maintenant voilà la cible préférée du pouvoir mais moi je demanderais plutôt aux autorités en fait au pouvoir en place de ne pas donner raison à Matata qui se victimise en quelque sorte parce que lorsqu'on regarde son procès on se rend compte que non lorsque ça a été ouvert en fait lorsque ça a été ouvert au niveau de la cour de cassation lors de l'ouverture on y arrive on dit non monsieur Christophe Crobler avait un problème d'interprète par manque d'interprète on renvoie le procès c'est juste par manque d'interprète et pourquoi n'ont-ils pas pris des précautions bien avant pour qu'on trouve un interprète pour monsieur Christophe Crobler vous voyez c'est comme si vraiment c'est préparé on veut tirer des choses en longueur pour quelles raisons je ne sais pas exactement comme l'a dit l'un de ses avocats peut-être le procès n'est pas justement le procès n'est pas politique mais il est politisé ça c'est ce qu'ils disent et on ne va pas leur donner forcément raison ou tort mais lorsqu'on voit qu'un procès qui a commencé ça prend d'autres allures au niveau déjà de la cour constitutionnelle on avait dit la cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente c'est la plus haute juridiction dans notre pays alors que ces arrêts ne sont pas sont inactables à moins que je me trompe et le procès est renvoyé au niveau de la cour la cour maintenant la cour de cassation qui visiblement pour les avocats de Matata la cour n'est pas compétente mais finalement on s'est dit dans quelle juridiction ou à quel niveau le procès de Matata sera il faut attendre le ciel c'est compliqué très rapidement certes on n'a pas les accréditations nécessaires pour parler du droit mais vous allez me le permettre ici c'est comme ça qu'on a parlé de la lecture politique il n'est pas interdit à un athée de prier ou à un païen de parler de l'évangile je ne me permets d'analyser juridiquement comme un athée d'un amateur ça veut dire c'est lui qui cibille la justice en fait moi ici avant de parler de l'aspect politique je me pose des questions n'est-ce pas aujourd'hui nous sommes en train de découvrir les faiblesses de nos textes parce que selon les avocats on nous dit que le premier ministre sa juridiction c'est la cour constitutionnelle si vous êtes sénateur la juridiction c'est la cour de cassation aujourd'hui on juge un homme qui était premier ministre lorsqu'il a commis les faits aujourd'hui il est sénateur est-ce que la casquette ou sinon les faits qu'il a commis lorsqu'il était premier ministre en tâche en sa qualité de sénateur aujourd'hui comment on va dissocier les deux je me dis que ça aussi c'est une faiblesse parce qu'aujourd'hui un ancien ministre qui est justiciable à la cour de cassation qui a détourné de l'argent et qu'aujourd'hui il n'est pas ministre il redevient citoyen simple quelle serait la juridiction de ces ministres là par exemple parce que ça va causer encore un problème moi j'estime que ce sont des faiblesses comme ça qu'il faudrait voir comment à la longue s'il faudrait même modifier nos textes parce qu'il y a vraiment j'ai eu le temps de suivre beaucoup des cas je me rends compte que nos textes ont quand même une certaine faiblesse face à l'époque à l'époque on ne suivait qu'une seule direction on devait assenser une seule personne c'était le régime passé ça veut dire tout ce qu'on faisait on ne tenait pas compte de ce que ça pouvait produire comme action après parlons maintenant des aspects politiques ici j'aimerais rappeler que ma tête impogne dans l'opinion a quand même quelque chose à donner à quelque chose à revendre à la population nous nous sommes dit ça derrière en 2018 si ma tête impogne était les dauphins de Kabila on aurait eu notre carte à jouer parce que ma tête impogne aujourd'hui par rapport à sa gestion il est compté si pas l'un ou si on dira les deux premiers ministres qui sont passés dans ces pays lorsque les gens font des sondages ça ne m'engage pas mais lorsque les gens font des sondages on en parle comme ça mais ici aujourd'hui si ma tête impogne se prononce comme candidat je pense que ma tête impogne a quand même une certaine crédibilité dans l'opinion et que ça doit déranger parce qu'il faut se le dire lorsqu'on prépare les élections ici en RDC généralement aussi en Afrique on a toujours tendance à voir petit à petit voir comment même éliminer ou sinon mettre faire taire d'autres candidats parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se prononcent ma tête impogne aujourd'hui est à la merci de la justice il va à gauche il va à droite il va à l'est ça veut dire il tourne avec nous avons vu ces cas-là avec même qui tenaient des leaders politiques comme ça vous avez un dossier en justice lorsque vous essayez de sortir la tête de l'eau on vous récupère par la justice jusqu'on va attacher même à la possibilité que vous soyez un candidat fiable pour les élections moi je pense que ce que ma tête impogne devait faire de continuer son combat et se fier peut-être à l'opinion c'est l'opinion qui va peut-être trancher ou sinon les défendre lorsqu'il va déposer sa commission merveille si vous regardez à la lire où vont les choses ma tête en pleine poursuite judiciaire il est porté candidat à la présidence de 2023 visiblement ma tête se victimise pour que demain si on met la main sur lui on dit bon c'est un homme politique c'est pour des raisons politiques qu'on l'a arrêté écoutez d'abord ce qui est sûr est que tout le monde nous tous qui que nous soyons nous devons être justiciables ça il faut il faut que ça soit retenu il faut que ça soit retenu et moi je suis quand même juge des pairs bien que je ne suis pas même si je ne suis pas avocat j'interprète quand même quel qui est vous prononcez sur certains cas je prononce je prononce sur certains cas et les avocats dans la profession les avocats sont quand même en droit on dit que ce qui n'est pas interdit ce qui n'est pas interdit est permis vous comprenez et nulle part on a interdit à une juridiction de ne pas juger un ancien premier ministre on a tout simplement rien dit on a juste dit que la cour constitutionnelle juge les premiers ministres en exercice si je ne me trompe pas et les présidents de la république la cour de cassation ainsi de suite mais on n'a jamais dit qu'un ancien premier ministre ne doit pas être jugé par tel ou tel or comme je l'ai dit ce qui n'est pas interdit est permis donc on peut créer une jurisprudence la jurisprudence est également une source de droits en tout cas si ça n'existe pas la cour de cassation peut créer une jurisprudence qui sera en fait utilisée pour les autres parce que nous n'oublions pas que nous avons les autres anciens premiers ministres qui existent et il y en aura encore après celui qui est maintenant là en fonction donc aussi longtemps qu'il n'y a aucune loi aucune juridiction censée juger les anciens premiers ministres dans les infractions pour les infractions commises pendant l'exercice de leur fonction en tout cas moi en tant que citoyen je vais demander à la cour de cassation de créer une jurisprudence merci beaucoup en tant que citoyen merveille demande à la cour de cassation quand même de créer quelque chose pour que finalement on arrive quand même à trouver la solution à ces vies des juridiques parce que ce n'est pas de temps à temps que les anciens premiers ministres de ce pays vont toujours se considérer des gens qu'on ne peut pas juger et il faut attendre les ciels pour être jugé Orman vous êtes en train de suivre nous sommes je crois qu'il y a moins d'une année et quelques jours qui nous séparent du scrittaire de 2023 Marte Fayoulou a été porté par son parti candidat SID il a été porté candidat à la présidentielle est-ce que aujourd'hui il faut dire que Marte Fayoulou de 2018 restait-il le même le Marte Fayoulou qui sait apparemment qui a de très bonnes relations avec Kabila aujourd'hui et qui côtoie apparemment on est en train de voir quand vous êtes au front vous attaquez le même ennemi le même problème aujourd'hui qui est le pouvoir de Tshisekedi mais on s'est dit c'est rapprochement en politique ça peut interpréter quelque chose que la chance que vous accordez à Marte Fayoulou surtout qu'on l'a vu aussi à côté de Matata parce qu'on parle de Matata Pogne est-ce que Marte Fayoulou de 2018 reste-t-il le même aujourd'hui est-ce qu'il a encore la chance est-ce qu'il représente encore une force vous l'avez vu à Kisangani il a fait une démonstration de force justement il était à Kisangani récemment vous allez chuter par là et ça sera votre dernier mot avant de passer à Merké c'est bon à Kayembe là-bas non Marte Fayoulou était récemment à Kisangani où il a été bien accueilli ça c'est une évidence c'était enfin nous l'avons vu est-ce que garde-t-il encore le même au rat qu'il avait en 2018 moi je pense que c'est plutôt en 2023 qu'on pourra juger là-dessus mais s'il faut regarder très bien plutôt Martin Fayoulou de l'élection passée qui était entouré je pense de Moïse Katoumbi il y avait également Adolphe Mouzit qui était avec lui mais je sens aujourd'hui c'est comme s'il y a une guéguerre entre les deux même si c'est pas vraiment déclaré mais on sent déjà que nous sommes allés nous sommes allés tout droit aujourd'hui dans une forme de chacun pour soi adieu pour tous et sans doute nous allons vivre demain ou après demain Adolphe Mouzit pourra être aussi investi comme candidat à la présidentielle si l'est décidé la fait déjà pour Martin Fayoulou pourquoi pas que le nouvel élan le fasse également pour Adolphe Mouzit il est le même en termes de popularité parce que sa popularité reste la même en termes de popularité quand on le voit sur terrain on voit comment il est entraîné par un bain de foule les gens le suivent mais après au niveau de l'élection qui va mettre le bulletin dans l'urne ça c'est autre chose une autre paire des manches mais on voit on voit mais c'est quelqu'un qui reste toujours adhéré c'est quelqu'un qui n'est pas négligé sur la sphère politique de notre pays aujourd'hui il faut reconnaître que Fayoulou reste et demeure toujours un leader politique parmi les grands parmi les grands leaders de ces pays est-ce que c'est chance par rapport à 2018 aujourd'hui Martin Fayoulou reste toujours ce leader là qui a mis mal à l'aise le pouvoir de Kabila j'espère vraiment avoir dit tant parce qu'il y a on ne doit pas vraiment individualiser ces débats là de 2023 parce qu'aujourd'hui s'il faudrait parler des camps politiques moi personnellement j'en compte 3 je sais qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte c'est comme ça que nous nous sommes focalisés sur Martin Fayoulou qui venait de faire une descente je vais en venir la conclusion serait la réponse à votre question nous avons on peut compter trois camps politiques nous avons l'Union Sacrée nous avons l'FCC et puis nous avons la MUCA qui aujourd'hui n'existe que des noms visiblement parce qu'il y a Martin Fayoulou il y aura même deux la MUCA aujourd'hui Martin Fayoulou fait ses déplacements à titre personnel de l'ECD et puis il y a Mozitu qui continue à faire des activités pour les comptes de nouvel élan aujourd'hui du côté Katanga Moïse Katoumbi reste encore en tout cas de ce que l'on sache Moïse Katoumbi reste encore avec Fétis il y a mais qu'est-ce qu'explique la cartographie de 2023 aujourd'hui les chefs de l'Etat essaient de voir à partir de ces leaders comme vous avez cité Faoulou Mojitu voir qui sont ces leaders qui sont de mon côté qui peuvent compétir avec ces gens-là selon qu'ils ont leur fief la géopolitique des élections or aujourd'hui nous avons Faoulou qui contrôlait les grands bandes nous avons aujourd'hui Mbos qui est venu nous avons vu ça avec Kanlouka ici Mbos qui a amené les chefs de l'Etat à Kanlouka aujourd'hui la popularité de Faoulou a sensiblement a été réduite sensiblement parce que Mbos aujourd'hui c'est devenu vraiment l'homme les chouchous des habitants parce que les grands équataires les gens bien en bébat moi j'ai été les gens ont dit que Kanlouka a été enclavé c'est pour la toute première fois qu'un chef de l'Etat arrive à Kanlouka qui l'a amené c'est Mbos aujourd'hui nous avons de l'autre côté non non excusez Ben est-ce que Kanlouka Kinshasa représente le grand bandoude non non ça veut dire je suis en train de toucher la popularité dont il a cité on parle justement de la popularité de Barthelman on peut se les partager aujourd'hui vous n'allez pas dire qu'un boss aussi rentrait au grand bandoude et qu'il y a Faoulou qui postule aussi vous allez dire que Kanlouka se bat campagne pour les chefs de l'Etat et qu'il ne va rien gagner en termes de souffrage c'est impossible ils vont se partager justement par rapport à ce que Ben je vais dire quelque chose par rapport à ce que Ben dit Orman après le discours de Martin Fayoula qui s'est gagné il y a le ministre Liyaou qui a fait le même meeting à la même place et vous avez vu donc c'est par rapport à ça il y a des auto-pourses déstabilisés on parle même de les casers de G la chèque c'est le grand bandoude il n'est encore joué je vous assure Martin Fayoula personnellement moi je considère Martin Fayoula aujourd'hui comme un vrai stratège il a compris que pour gagner les élections il ne faut pas se focaliser seulement sur les grands bandoude regardez là où Martin Fayoula a été choisi comme candidat de laissier là où il y a eu congrès loin de sa province loin de sa province dans un fief loin à qui s'ananise sur le plan politique c'est un message c'est un message fort Martin Fayoula aujourd'hui c'est le seul adversaire sur le plan politique au niveau de l'opposition qui peut bouger Félix qui sait qu'il est Félix qui sait qu'il est c'est très bien et crois-moi Félix qui sait qu'il prend en série Martin Fayoula et voilà pourquoi vous allez voir que Félix c'est qu'il fait en sorte d'avoir de son côté les gens capables les collaborateurs capables de contrer Martin Fayoula il sait qu'il sait il sait qu'il vit Vitale Caméré est le mieux placé pour contrer Martin Fayoula voilà pourquoi vous avez vu il a vite récupéré Vitale Caméré de son côté écoutez Mouzito aujourd'hui même si il a aujourd'hui il a son parti nouvel élan Mouzito par rapport à Fayoula sur le plan politique ne pèse pas vraiment c'est un poids léger c'est un poids léger pour lui de se dissocier de Martin Fayoula il fallait qu'il reste avec Martin Fayoula ça c'est mon avis je vais vous donner un argument non 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 allez allez vous aider à argumenter ça ne va servir si vous permettez je vous en prie votre indigence vous imaginez vous imaginez Moïse Katoumbi c'est une hypothèse vous imaginez Moïse Katoumbi battre les campagnes pour les chefs de l'état nous avons batté vitale dans la partie est et puis nous avons Bosse au milieu et tout ça nous avons Benba pour le grand quartier vous voyez Martin Fayoula remporté des voix allez remporté au Katanga c'est ce qui faisait pour jeter est-ce que vous m'avez compris j'ai dit ici je n'ai pas dit que Martin Fayoula va je n'ai pas dit ici que Martin Fayoula va gagner les élections allez-y pour chuter j'ai simplement dit qu'aujourd'hui l'adversaire détaille qui est le chef de l'état aujourd'hui prend au série sur le terrain sur le terrain dans l'opposition c'est Martin Fayoula ça c'est une évidence alors reste à savoir si Moïse Katoumbi va battre les campagnes pour Félix Tissékédi c'est encore à définir avant 2023 les gens vont se prononcer il faut également savoir que Joseph Kabila et son camp ne vont pas battre les campagnes pour Félix Tissékédi parce que si lui-même Joseph Kabila n'est pas candidat il va certainement choisir l'un de ses collaborateurs et rien ne peut à pécher à Fayoula de se rapprocher de Kabila alors sachez qu'en 2023 ça ne sera pas facile pour Félix Tissékédi le chef de l'état il le sait très bien voilà pourquoi vous allez constater qu'il cherche en fait à renforcer à renforcer sa coalition il ne voulait pas que Vital Kamere s'éloigne de lui il a fait en sorte de garder Vital Kamere c'est même pour ça que j'ai dit que tous les collaborateurs du chef qui cherchent à avoir des problèmes avec Kamere maintenant risquent d'être sacrifiés pour lui parce qu'il a besoin de Kamere parce que 2023 c'est pour bientôt et si on glissait il faut quelqu'un pour avoir un discours de calmer les gens les tensions tout à fait mesdames et messieurs cette émission prend déjà fin je dis merci énormément merci à Ormane Bola des secondes avec votre permission est-ce que vous pouvez me laisser déjà l'émission j'aurais déjà terminé mais si quelqu'un d'autre d'autre aussi va demander une seconde une seconde une mais toute seule ne peut pas sagesse africaine une mais ne peut pas c'est dans l'unisson une mais toute seule ne peut pas c'est dans l'unisson qu'on devient plus fort sagesse africaine c'est par là que nous mettons en fait excusez-moi les confrères de ne pas vous donner une minute comme l'a demandé monsieur Bola mon ami mais on va toujours multiplier des émissions vous aurez tout le temps de venir quand même parler de venir expliquer à la population la réalité politique de notre pays parce que nous en tant que journaliste nous avons une responsabilité sociale nous sommes un peu entre la population et ce qui dirige merci beaucoup à Erman merci à à Ben Kayembe qui nous a fait quand même honneur d'être là merci à Merveille un habitué de SML en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci à la technique merci à Glody Ntinga merci à à John merci à Kabuya merci beaucoup à vous qui nous avez quand même suivi depuis la maison nous disons merci beaucoup aussi à Lufrance Kuzikisa le coordonnateur sinon le directeur général de SML 13 de télévision merci à toute l'équipe félicitations à vous pour le nouveau bébé voilà merci beaucoup et bienvenue bienvenue à presse bienvenue voilà bienvenue à presse junior Kuzikisa Totila qui vient à celle d'un BG félicitations à madame pour pour ce joli bébé je comprends pourquoi on se voit pour un tout nouveau numéro le samedi prochain merci et bon week-end chez vous